De la part de la Fédération Pan-Américaine de Balminton, je vous donne la bienvenue et bienvenue à Balminton Coach Corner. Je suis Richard Wong et je serai votre modérateur pour cette session. Aujourd'hui nous sommes l'un des meilleurs et les plus connus chercheurs de balminton du monde. Je parle de Monsieur Vanstrand de Suède qui nous appellera un sujet très important, l'édition de Balminton et les dangers, un panorama. Avant de donner la parole, je vais parler un peu sur lui. Il est consultant senior à la Rehabilitation Medicine Clinic à l'Hôpital Université de Suède-Nord, Ouméa. Il a un doctorat en médecine de sport dans l'Université d'Ouméa avec la thèse de Balminton et l'étendon d'Achille en 2001. Il est professeur dans le développement des professeurs dans la faculté de médecine à l'Université d'Ouméa. Bon après-midi Dr Faustrom, merci d'être à cœur dans notre programme et merci de nous accueillir depuis chez vous. Nous vous merci de l'introduction. J'espère que tout le monde peut m'entendre bien. Le volume semblait très bien. Alors, je vais vérifier que la présentation est bien chargée. Est-ce que c'est possible de la voir en plein écran ? Oui, tout à fait. Vous voyez que j'ai changé des images. Oui, c'est bon ? Parfait. Merci encore. Je suis très honoré et très content d'être invité encore à ce programme. Je rencontrais quelques questions des voeux en octobre-novembre et nous avons eu l'opportunité de parler sur le sujet des létions au badminton. Pourquoi ? Parce que les badminton importants portent nous. Et les létions, les effets secondaires de n'importe quel sport sont importants. Et je vais donner un rapport sur comment on peut traiter ces décisions. Alors, je viens d'échanger mon slide, c'est bon ? Oui, c'est parfait. Merci. Veuillez continuer, s'il vous plaît. Alors, mon background est que j'ai joué au badminton depuis plusieurs années. J'ai joué au niveau national pour mon pays, en Suède. Et j'étais intéressé d'étudier le badminton il y a cinq ans. J'ai commencé à travailler il y a cinq ans avec la PWF pour des événements majeurs. Et j'ai eu des expériences non seulement pour les traitements des létions, mais j'ai décidé de continuer avec la recherche et de faire ma thèse sur le badminton et les létions de badminton pour les conséquences de la rupture d'un étendant d'Achille. J'ai aussi l'opportunité de participer dans plusieurs événements de la PWF. J'ai eu l'opportunité de parler avec plusieurs officiels techniques. Et je sais que d'après mon travail à l'université, j'ai eu l'opportunité de parler avec plusieurs. Et je vais parler sur mon expérience sur les létions de badminton. Premièrement, il y a quelque chose qui doit être discuté. Et sur la définition exacte de qu'est-ce que c'est exactement nous létions. Par exemple, nous voyons ces joueurs ici, nous pensons qu'il a peut-être une létion. Mais si on compare ce qu'on voit sur l'écran d'une télévision et ce qui arrive lors d'un événement majeur, il pourrait être facile peut-être de décider que c'est un type particulier de létion. Mais des fois, ce n'est pas évident parce que pas toutes les létions de badminton sont ce qu'on appelle une létion évidente. Et donc, on peut commencer par définir où est-ce que la létion commence. Est-ce que ces cannes-là ont un peu de malheur dans son articulation ? Ou commence à changer sa technique par cause d'un malheur, un malaise dans une partie de son corps. Et qui affecte le coup de badminton. Et donc, qu'est-ce que c'est une létion ? Et qu'est-ce qui n'est pas une létion ? Et comme vous pouvez le voir ici à cet athlète, et que lors d'une compétition majeure, ce n'est pas évident de contrôler, on voit qu'il a une létion dans la partie inférieure de son corps, ou un problème avec l'imbobilité. Comme je vais au prochain slide, la plupart des joueurs de haut niveau pratiquent et font leur pratique de façon très dure. Pour se préparer pour les compétitions, ils sont vraiment dans la meilleure forme possible. Mais cela n'empêche pas qu'une létion arrive, seulement parce qu'ils sont dans la meilleure forme. Et donc, la gestion et l'identification des sélections est très importante dans une compétition. Et cela peut être peut-être le résultat d'un entraînement de haut niveau et de préparation de haut niveau. Par exemple, si nous avons un résultat qui nous a tenu pour un athlète, cela a résulté dans une létion. Et donc, quelles sont les conséquences d'une létion pour l'athlète ? Les conséquences sont des fois, peut-être qu'il a besoin de prendre un repos, d'avoir une petite pause et jouer. Ou il doit avoir un petit kit ou quelque chose à mettre sur l'articulation qui est blessé. Ou de limiter les mouvements pour éviter de faire des mouvements nécessaires. Et cela amène à arrêter de jouer parce qu'il ne peut pas jouer pour un pour quelque temps. Et donc, lors d'un tournoi important ou une compétition importante, les athlètes se vivent des létions. Et donc, ils souhaitent jouer malgré leurs létions. Par exemple, l'épaule est blessé. Et donc, il est censé arrêter son participation dans un tournoi. Mais il a une variabilité des situations. Et selon la gravité de la létion aussi. Mais des fois, on voit qu'il a des joueurs athlètes d'autres niveaux qui jouent ou participent malgré d'avoir une létion. Dans les badminton, on parait dire, un grand décès, les létions muscles squelettiques, les les létions de ligaments, tendons, sont des fois associés avec le badminton. Il y a des variations dans la définition. Il y a des définitions différentes et des méthodes d'études différentes. Et cela veut dire que, quand un homme voit le résultat d'une létion, on doit prendre en compte si c'était reporté par l'athlète lui-même, si c'était découvert par l'entraîneur, ou si c'était quelque chose qui a suivi lors d'une session d'entraînement, de pratique, ou lors d'une session d'une compétition tournoi. On doit savoir qu'est-ce que c'était la cause de cette létion. Et c'est pour ça, vous voyez, que ce n'est pas des fois évident parce que les définitions changent selon l'étude qui s'est fait sur une létion. Plusieurs articles des journaux scientifiques ont publié des études par rapport à ce sujet. Mais pour le moment, il n'a pas une vue d'ensemble ou une consensus sur la définition et la classification des létions dans le badminton. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire des études systématiques dans ce type de létion. Et donc, pour les différentes études scientifiques et non nous avons différentes définitions. Ça peut être des létions rapportées par les athlètes lui-même. Ça peut être rapporté par 2% et cela implique un contexte. Par exemple, si nous avons des enfants qui jouent des badminton ou des personnes qui jouent les badminton de façon récréationnelle, ou si ce sont des athlètes de la BWPF. Le problème, c'est le contexte, la variabilité de ce badminton, de la pratique de ces badminton. Les niveaux de jeu, il y a aussi les temps de jouer. Et dans mon équipe, ce qu'on essaie de faire, c'est de quantifier les heures jouées et faire une estimation de quel est le niveau de difficulté de l'entraînement. C'est-à-dire, quel est le niveau de difficulté auquel l'athlète s'entraîne. Et comme ça, on peut calculer la charge du travail. Et cela nous donnera différents résultats selon l'étude que l'on utilise comme base. Et cela peut mener aussi à différents résultats dans les mêmes équipes, dans les mêmes situations. Il y a quelques années, je pense deux années avant, nous avons commencé une série de processus de collection de données, de récolte de données pour obtenir aussi des définitions des lesions dans les rapports de badminton, avec une approche scientifique. Alors, nous avons fait une approche d'Elphi à cette étude, avec beaucoup de personnes qui ont... pour savoir quelle était la définition, alors la définition, d'avoir un consensus sur la lesion. Et sur comment on pouvait le définir et comment on peut l'étudier. Ce rapport a été publié et la définition, c'était que plusieurs blessures physiques se produisent lors d'une session d'entraînement, lors d'un match. Et cela dépend aussi, l'information sur la blessure se base sur le moment où la lesion s'est produite. S'il y a un rapport avec l'information sur l'heure, la durée, les conditions. Ce n'était pas qu'une étude complète, bien sûr, mais il n'a pas encore été publié, mais c'est un bon début. Il reste encore des recherches à faire sur les blessures. Et donc, cela nous a amené à avoir un consensus sur la définition des blessures. Et maintenant, c'est le moment d'une petite pause. Merci. Bon, maintenant, c'est le temps des questions et réponses. Alors, la question est vraie ou faux ? Alors, est-ce que lors d'un match, est-ce que Carolina Marine a blessé sa genou droite ? Alors, vrai ou faux ? Je vois qu'il a déjà des réponses dans les chatbox. Alors, David, Randy a répondu. Juan a répondu. Ronita, Raoul. Belonjana Hari a répondu aussi. Andersen Strom a répondu aussi. Et voilà, si l'équipe technique peut mettre la bonne réponse. La réponse est vraie. Carolina Marine s'est blessée et le genou droite. Félicitations à tous les gagnants. S'il vous plaît, Docteur Foscom, si on peut continuer avec votre présentation. Merci, je vais partager l'écran. Alors, je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, tout à fait. Alors, je vais continuer les données que je vais présenter. Prendre en compte toutes les limitations dont je vous ai parlé. les différentes définitions d'études, différents contextes, différents niveaux. Mais cela se fondera sur les groupes olympiques de sport que cela mentionne. aussi, il y a une mention spéciale sur l'épidémiologie. Et j'ai eu l'opportunité de regarder et de lire toutes les littératures correspondantes. et de la science relationnée. Et cela m'a permis d'ajouter ces chapitres à ces livres. Alors, mon étude est fondée et basée principalement sur ces chapitres de ces livres. Alors, ce qu'on a appris sur le BAMITION, c'est que BAMITION est considéré un sport de risque bas. Plusieurs études ont montré que dans 1000 heures de pratique, il a une moyenne de 1.5 à 7.1 blessures pour ce nombre d'heures de pratique. Cela, bien sûr, est comparé dans les heures de pratique, mais on peut voir que le risque est assez bas. Mais on peut dire que c'est quasiment le même risque dans les conditions de compétition et d'entraînement. Alors, la plupart des blessures sont environ pour les extrémités inférieures, les genoux, les chevilles, les jambes. Et cela compte environ 43 jusqu'à 83 % de toutes les blessures. Les blessures pour les extrémités supérieures sont environ entre 8 et 30 % de toutes les blessures. Et pour les troncs et la colonne vertébrale sont environ 1 jusqu'à 20 % de toutes les blessures. Et bien sûr, le pourcentage dépend selon les contextes de chaque étude. Alors, les blessures qui sont reportées dans certaines études sont des ruptures de tendons d'Achille. et des... Non, elles sont... Elles ont comme cause principale des badminton. Et nous avons aussi beaucoup de joueurs de badminton qui jusqu'à 10 ans avaient des blessures dans l'état de jeu. Et cela est... Bien sûr, ces données sont basées sur une étude qu'il a... qui a lu il a 10 ans mais nous pensons qu'il est... Il n'a pas eu beaucoup de variabilité sur les genres de blessures. Comme j'avais dit aussi, il a eu beaucoup de lesions ou de blessures dans le jeu. L'œil... S'il a le volant qui arrive à... à taper l'œil aussi. On le voit aussi dans les tennis. Les tennis. Si on a un sport avec un volant ou une balle, qu'il a un contact avec... un possible contact avec les yeux. Alors, une comparation entre les contextes d'entraînement et de la sous-compétition. Et nous avons la question... C'est à peu près le même. Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut voir que c'est plus vu ou répandu dans une question, dans un contexte d'entraînement ? Est-ce que c'est plutôt vu à cause de mouvements chroniques ou que ça répète ? Si on répète les mêmes mouvements et donc cela amène à une blessure. Et ça peut être aussi une... un type de blessure. Un type de blessure que l'on voit et que c'est une lesion à aiguer. Et... Alors, dans la plupart des lesions de badminton, c'est-à-dire en 67% ou 74% de les lesions, se décrivent comme une blessure pour surutilisation. Et dans la plupart des cas, à 56% jusqu'à 73%, les symptômes commencent de façon graduelle. Peut-être qu'il a un petit problème, un petit malaise. Et puis cela continue avec un problème avec le tendon. Et après ça se transforme dans une lesion sévère. Mais ce qu'on a vu dans la plupart des études, c'est que pour les joueurs récréationnels et compétitifs qui se maintiennent actifs dans les badminton, même s'ils ont eu des symptômes, des lesions qui peuvent être... qui se transforme d'un plus sévère dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas arrêter de jouer, ils peuvent participer dans la grande compétition, un tournoi important. Et donc, malgré les blessures, ils continuent à jouer. Mais c'est le but dire que quand le docteur qui est présent dans la compétition, qu'il a par exemple une... s'il a un match qui peut être nul, ou un match qui est trop proche au niveau des points, et il veut arrêter un joueur de jouer parce qu'il peut se blesser. Et surtout s'il a une... s'il a une... une blessure... une blessure qui... une blessure continue par exemple, il peut... il peut demander que les joueurs... que l'athlète arrête parce que... le fait de continuer dans les matchs n'est pas si important que si la blessure... c'est... continue à monter en gravité. Non, des fois on le voit ici, quand on voit qu'il a une équipe qui... qui obtient l'avantage, et l'autre équipe essaye d'arrêter sa avantage. Et donc... si... le match devient important, et c'est... c'est un match nul, il essaye de... de gagner, et... il essaye de continuer à jouer malgré le fait qu'ils sont en blessure. Non, et... au moins c'est ainsi... c'est quelque chose aussi que j'ai vu... lorsque je voyais ces matchs dans l'atelier aussi. Alors, les... les... les types de blessures qui ont... qui ont... qui ont... a eu... ici, ils sont... ceci de le... des... 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 des jambes musculaires avec des entorsements ou des lésions dans les articulations, qui sont les plus... les plus rapportées, suivi des... 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 des lesions musculaires, ou des lesions au tendon, des fractures, ou des lesions qui rupturent le... le peau. Les... les blessures aiguées sont... plutôt décrites comme des... comme des... différentes tendinopathies, ou des... ou des... les... les... dans les... dans les muscles. Alors, il a eu une recherche par Hamid en 2007, qui a reporté que 82% des joueurs qui... qui ont allé faire une consultation dans une... clinique de sport, médecine de sport, des joueurs... dû à une... blessure de... de... ont retourné à son niveau... ordinaire... en commun... des... jouer... dans moins de 7 jours. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont... qu'ils sont allés... qu'ils sont allés à une... clinique... de... pu reprendre leur... activité après 7 jours. Seulement 6% des joueurs... ont... été censés... avoir une... arrête... des... plus de 21 jours... de... 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 jouer... ou... ont eu leur... leur... style de jeu modifié à cause de la blessure. 15 à 30% des joueurs de badminton... à niveau compétitif... et à niveau récréationnel... jouent... ou continuent à jouer... malgré le fait qu'ils sont... ou une blessure continue. C'est-à-dire que c'est un problème... pour les... les... les coachs... pour les organisateurs... pour les joueurs... pour les juges... et on pourrait dire aussi... qu'un athlète... ne peut pas participer... au plus haut niveau... s'il a un blessi... ou elle a un blessure. S'ils n'ont pas suivi... le... ou... la... la... réhabilitation... de façon... appropriée. Pour... ils n'ont pas... ils n'auront pas les meilleurs niveaux... ou... ne pourront pas achever les meilleurs niveaux... s'ils sont en blessure. Moi-même... j'ai raccolté... ils font raccolté des données... au fur et à mesure des années... j'ai vu... pendant les Jeux Olympiques... et... j'ai fait un raccolté des données... et... chaque semaine... je suis allé à une compétition... et j'ai enregistré... et combien de fois... j'étais dans le terrain... et combien de fois... les blessures étaient si sévères... que... les joueurs étaient censés... d'arrêter... les matchs... ou même la compétition... ce que vous pouvez voir ici... c'est... c'est... c'est que... 5 à 8 fois par semaine... on le voit ici... et pas... dans la télé... quelque chose est arrivé... par exemple... l'Olympique de Londres... non... mais dans les autres... des autres années... on le voit ici... et... quand on enregistre... toutes ces informations... nous voyons que... que la plupart des cas... sont... seulement des douleurs... que la personne a eu... qui... s'était fait... des sauts de tigres... ils avaient un... un petit pack... des... des... des glaces... aussi... et... la ligne... de couleur orange... non... c'est... ceci... montre que... pour les dernières 15... 15 ans... peut-être... 3 jours... 3... 3... 7 lettres par semaine... on... on était... censé... déarrêter... et... un match... à cause... d'une blessure continue... bien sûr... ce que nous voyons ici... c'est que... plusieurs... athlètes... et... font un appel... d'assistance... lors d'un match... garnissant... des différents... des différents problèmes... ils sont... des blessures... anciennes... qui... commencent à donner... des plus de symptômes... auxquels... des... les... 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 et... nous avons... fait... une... étude... il a... plusieurs années... sur... les... les blessures... de... les... les blessures... et... nous avons... enregistré... toutes... les blessures... des... les... les... les victimes... est inférieure. Et si nous voyons ici en bleu c'est une rupture des tendons d'Achille. L'autre était une fracture des chevilles ou des entorsements des chevilles. En gris c'était des distorsions du genu et aussi et les autres sont en orange ce sont des fractures entorsement des poignées et aussi des boulons dans les oreilles ou des yeux. Et tous ces athlètes jusqu'à 70 mois après la blessure, quand on fait une visite de révision, supervision de la blessure, avaient encore des symptômes. Et 40% des joueurs n'avaient pas revenu à jouer du badminton. Cela veut dire qu'il avait eu un problème assez sévère ou grave, par exemple dans la rupture du tendon d'Achille qui les empêchait de revenir au monde du badminton. Mais la plupart de ces athlètes n'avaient pas suivi une opération de chirurgie, sinon ils avaient utilisé qu'une poche de glace ou des autres méthodes de réopération alternatives. Alors les résultats indiquent l'importance d'un traitement adapté à ce type de blessure. Alors quels sont les facteurs qui causent cette blessure ? Les factures causales, qu'on doit considérer en ce qui concerne les blessures de badminton. Nous devons voir tous ces facteurs et la plupart de ces... On doit prendre en compte que la plupart des blessures sont dans les articulations inférieures. Cela peut affecter la force, la flexibilité, la coordination, la motivation et bien sûr des facteurs psychologiques que vous continuez à jouer malgré l'effet que vous avez de douleur. Si vous avez un problème, vous avez une douleur à cause d'une blessure ancienne. Mais vous continuez à pratiquer, à jouer, à participer dans les matchs. Et cette lesion qui n'est pas si sévère ou grave devient plus grave. Et on voit que des fois que ces blessures augmentent dans leur sévérité 5 à 7 ans après qu'ils ont conçu ces blessures. Cela peut affecter la performance de votre cou et dans votre mouvement de mobilité. Et bien sûr, la quantité de l'entraînement et de la compétition peut affecter. La plupart de la compétition peut être aussi parce que c'est trop et c'est too much too soon. C'est-à-dire, trop de quelque chose et trop tôt. C'est-à-dire, on fait trop de quelque chose pour trop de temps. Non, aussi, par exemple, des habitudes de jouer. Par exemple, les sauts de tigre et les tiger jumps. Les high sprays, les sprays de glace. Non. Il a aussi ce stigma qu'on dit que les joueurs ne sont pas permis de demander des assistances. Non. Avant, on pouvait donner des sprays de glace. Non. Non. Maintenant, la glace en spray a changé. On peut l'appliquer, mais après, on est censé demander l'assistance au docteur. Et bien sûr, nous avons une blessure ancienne qui se transforme d'aiguë en chronique. Par exemple, une rupture de tendons d'échelle. Et la plupart de ces blessures se produisent lors d'une session d'entraînement. Aussi, par exemple, si on n'a pas une bonne coordination, des coordinations, des coordinations musculaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un problème dans la tendons d'échelle. Aussi, la rupture des tendons d'échelle est seulement un des six joueurs qui ont une rupture des tendons d'échelle. Ils ont eu des symptômes anciens. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu des symptômes avant la rupture de ces tendons. Il a eu des études aussi, quand on a des blessures de surcharge. Je vois, par exemple, que ça me fait du mal quand je vois des athlètes qui utilisent des chaussures qui ne sont pas bien adaptées, qui ont des blessures dans leurs pieds. Des samples dans les pieds qui empêchent de jouer bien dans une compétition. s'ils sont dans une surface qui est un peu glissant, s'ils sont des problèmes musculosquelétiques aussi, ça peut détériorer des autres, augmenter la gravité, la sévérité des autres choses. Et c'est quelque chose que c'était aussi, c'était un système de notation, de classification pour ce type de blessures. Ce que je ne suis pas sûr, c'est que ce système de classification fera, on fait que les athlètes jouent d'une façon différente, parce qu'on a changé le système il y a quelques années. Avant, les systèmes de classification des points étaient différents. Avant, on avait deux saisons avec des cinq à onze matchs, mais maintenant les matchs sont longues, sont en longue durée maintenant. Par exemple, pour les singles, ce n'est pas très bien plus d'une heure. cela peut amener à des problèmes avec la fatigue dans les athlètes. Alors, je suis venu parler un peu de ce qu'une fois que vous avez une blessure, on doit penser à tous les facteurs. Qui peut être la cause de sélection ? Quelle est la cause de base de sélection ? N'importe la gravité de sélection. Si c'est le niveau de fitness physique, la technique ou la qualité de l'entraînement. Cela nous mène à des mesures de prévention qu'on peut utiliser. Pourquoi ? Parce que nous avons des différentes préventions par rapport à une lésion. et on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on change. Surtout si ce sont des délétions des surcharges. Moi aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait changer avec un changement dans le régime d'entraînement. Moi aussi, surtout si nous avons des problèmes qui sont problèmes des surcharges par exemple. Alors, quelque chose pour conclure. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il n'y a pas un ou deux facteurs qui peuvent dire que ce sont les facteurs principaux. Et donc, il n'y a pas une seule version unique sur qu'est-ce que ça peut être la cause d'une blessure dans les barbitons. ou qu'est-ce que c'était la cause d'origine d'une blessure. On doit penser aussi par des étapes ou des stages. Et il y a des moments où on doit arrêter de participer dans des sessions d'entraînement, dans des compétitions. Et de faire peut-être un régime d'entraînement qu'on ne fait pas lors d'une session normale d'entraînement. d'entraînement des épaules, des jambes, au lieu de faire seulement un entraînement des barbitons normales. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a parlé des blessures la dernière fois qu'on a parlé. Mais on voit que des blessures qui arrivent et qui se produisent dans des jeunes femmes. C'était dans la rotation des épaules et la rotation des coudes. On voit qu'il n'y a pas de bon balance des muscles. La solution pour la réhabilitation serait de renforcer ces muscles. Et ces muscles qui sont autour de l'épaule, au lieu de jouer de plus en plus du badminton. Encore, c'est important d'incorporer plusieurs études encore. Nous devons de voir quelles sont les études et aussi d'avoir des opinions sur l'article. Une fois que mon article est publié et de définir quels sont les critères sur la classification des blessures. Et bien sûr, la plus importante c'est de communiquer. La communication entre tous les coachs. Et ça peut non seulement nous nourrir d'informations mais aussi nous aider dans la prévention de ces blessures. C'est important d'incorporer dans tous ces études ensemble les joueurs bien sûr avec des communications. J'ai parlé déjà avec les athlètes. Et le plus important c'est des communications avec les entraîneurs, avec les joueurs et bien sûr avec l'officiel du jeu. Parce que l'objectif principal c'est d'aider aux athlètes. Et c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Merci docteur Fallstrom. Et maintenant nous passerons à la partie des questions et réponses s'il vous plaît. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, nous nous invitons à les faire parvenir dans le chat box. Alors, quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on traite les blessures dans les athlètes juniors ? Alors, douleur à cause, les nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques. Les douleurs de le nerfs sciatiques. Dans les athlètes juniors. Si vous savez des vraies douleurs de nerfs. Essentiellement, les douleurs de nerfs causent un conflite entre des tissus, un problème interne dans le nerf. Cela dépend vraiment de la cause d'origine des douleurs de nerfs. Il n'y a pas une façon générale de traiter ces genres de douleurs. Sans prendre en compte la cause d'origine qui est la cause de ces douleurs. Les athlètes qui n'ont pas fini de grandir physiquement. Encore le reste de développement musculaire et de coordination. Donc, c'est une question un peu difficile. Je pense qu'on peut voir quels sont les tests qui sont faits dans les joueurs et voir les résultats. Excusez-moi si je n'ai pas une réponse plus détaillée. Oui, il n'y a pas de soucis. C'est une simple question en général. Une autre question. Qu'est-ce qu'on peut faire si on joue dans des ronds concrets par exemple ? Il y en a bien sûr, si vous avez une surface spécifique, la chose qu'on peut faire c'est de vérifier que vous avez des bonnes chaussures. Très souvent, je demande que l'athlète a deux pares de chaussures. Et bien sûr, avec une bonne flexibilité. Mais de ne pas utiliser les mêmes équipements tous les temps, avoir une variation. Et aussi, d'avoir une séparation, par exemple pour la durée de l'entraînement. La durée ne doit pas être la même tous les temps. Il doit avoir un peu de variabilité. Des fois, peut-être ici, un entraînement d'une certaine façon, et puis une autre, changer la charge d'entraînement. Et d'avoir un temps différent de repos et pas aller courir. Ce sont des choses que je recommanderais. Et puis, bien sûr, les variabilités dans les chaussures. D'accord. Bellon Generali nous demandent s'il a de certaines blessures qui ne sont pas considérées comme une blessure propre. Hmm, cela n'est un problème. Parce que chaque fois qu'il a, par exemple, un athlète, une crampe, est-ce que c'est considéré comme une blessure ? C'est pour cela que nous avons un bon assistant médical, qui peut identifier la blessure. Et l'image que je vous ai montré, il parle de... qu'il a beaucoup de crampes dans les muscles. Mais je pense que plutôt la perspective devrait être pourquoi est-ce qu'il a ces crampes musculaires ? Quelle était la cause de ces crampes musculaires ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu un bon temps de réchauffement ? Est-ce que c'est à cause de l'occupement ? Est-ce que c'est à cause du terrain ? Est-ce que c'est vraiment une blessure qui arrive lorsqu'on est dans le terrain du jeu ? Et donc si... Même si on pourrait... Est-ce qu'on pourrait décrire ceci comme une... comme quelque chose qui arrive dans un... dans le terrain du jeu ? Est-ce qu'il pourrait le déclarer comme une lesion ? J'espère que... J'espère que cela répond à la question. D'accord, merci. Quels sont les éléments clés à prendre en compte lors d'une session de réchauffement ? Premièrement, la circulation. Il faut s'échauffer, réchauffer, non ? Et d'entrer dans la température pour travailler. Les articulations et surtout les jambes doivent avoir une bonne circulation lors de ces séances d'échauffement. Et... Bien sûr, il n'y a pas... C'est quelque chose qu'on peut dire si c'est la meilleure façon de le faire. Mais le plus important, c'est d'achever le meilleur rang de mouvement possible pour la personne. le plus important. Mais je ne recommande pas de faire des étirements sous l'amant pour obtenir des meilleurs mouvements. Le plus important, c'est de se tirer pour achever le rang de mouvement normal. Normal. Et cela prend au moins de 5 minutes. Donc, pas plus que ça. D'accord. Merci. Gabriel a demandé jusqu'à quel point est-ce qu'il peut... Est-ce que les joueurs juniors ont des blessures dans les genoux ? J'ai eu une blessure abdance qui est affectée parce que beaucoup d'athlètes adolescents ont des douleurs au-dessus des genoux, dans les quadriceps, dans les jambes inférieures. Et c'est là où nous savons que la plupart de ces blessures, mais ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que très souvent, il arrive quand ils sont à l'âge de 14-15 ans. Ce n'est pas que c'est souvent là, mais c'est que ce genre de blessure est très douloureux. Et ce n'est pas que c'est quelque chose qui fait difficile les joueurs. Mais sinon, quand ils sont, quand ils sont, que ces blessures se produisent dans le corps, c'est quelque chose de douloureux. Et le problème, c'est la douleur. C'est l'inflammation. Ce n'est pas l'inflammation ou la réaction. Le problème, c'est la douleur qui empêche de jouer. Et ce que nous avons vu dans les joueurs jeunes, mais aussi dans les femmes, c'est qu'il a, il a l'accepter dans les articulations. Et dans les papillons, cela mène dans une blessure lève. Surtout dans les joueurs jeunes, les juniors et les femmes, qui ont besoin de réhabilitation pour avoir la même coordination. On ne peut pas comparer la partie blessée avec la partie non blessée et penser qu'on doit avoir le même niveau d'aptitude à chaque côté. Le plus important, c'est de se préparer, de se réhabiliter, d'éviter que ces blessures se transforme en quelque chose de plus grave. Et donc, le plus important, c'est de pouvoir arriver à achever un bon, ce qu'on appelle une force et un rang de mouvement optimal. Et cela nous aidera à travailler meilleur. Comment est-ce qu'on peut prévenir l'apparition des tennis-alveaux ou des coups de tennis dans les bas-médons ? Les traitements, premièrement, c'est la prévention. Il n'a pas vraiment d'évidence sur ça. Mais ce qui est meilleur, c'est des bons étirements. Un étirement des extenseurs. On fait une rotation parce que ceci est au-delà des coups et des poignets. Et cela, cela peut éviter l'apparition des coups de tennis au tennis-alveaux. Non, cela peut arriver en tendinite, parce que c'est tennis-alveaux. Mais le plus important, c'est que l'étirement doit passer dans la douce articulation. Ce qu'on fait ici, c'est de mettre votre bras sur la table et de visser la main et puis la lever avec l'autre main. Et comme cela, on est en train que les extenseurs excentriques et pas centrés. Et cela fonctionne très bien. Quelques personnes demandent aussi de faire d'autres types de traitements ainsi qu'à une chirurgie. Mais il n'y a pas de preuves pour recommander ces gens. Et aussi, il ne faut pas s'injecter quelque chose de moins cher aussi, parce qu'il n'y a pas d'évidence. Oui, on peut essayer avec une anesthétique légère. Mais ce n'est pas la solution. Alors, le bon étirement avant de continuer l'étirement, c'est le plus important. Et cela doit être fait avec votre bras sur la table, comme ça. Voilà, avec une charge lourde. Et puis, on peut le lever. Vous pouvez prendre un petit sac avec quelque chose de lourd et faire l'extension. Et comme ça, c'est pour renforcer les muscles. Et c'est aussi la même chose qu'on utilise pour la réhabilitation des tendons d'Achille. Merci. Et bien sûr, et bien sûr, regardez la technique. D'accord. Bon, j'ai appris quelque chose de nouveau avec ces techniques et ces exercices excentriques. Ronita demande aussi. Est-ce qu'on peut avoir une lésion à cause des pieds plats ? Ah, des pieds plats. Le problème n'est pas vraiment que nous avons des pieds plats. Sinon, généralement, je parle généralement. Ce n'est pas un problème parce qu'il a des bonnes chaussures qui peuvent aider pour aminorer ces problèmes. Le problème, c'est que les pieds sont rigides et durs. Et donc, nous avons un problème avec des surfaces qui sont dures. Non, si vous jouez dans une surface qui est dures et rigides, le plus important, c'est d'avoir des bonnes chaussures. Et cela ne devrait pas être un problème. Alors, merci pour ces réponses. Nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Vous avez quelques mots pour conclure ? J'aime bien parler avec des personnes qui sont intéressées pour les bas de midi. Et d'avoir l'opportunité de partager ces choses. J'espère pouvoir coopérer encore pour différents projets dans le web. Et aussi, le plus important, c'est de s'amuser bien à jouer des bas de midi. D'une façon ou d'une autre. Donc, merci beaucoup de me permettre de partager ceci avec vous. Merci beaucoup, Dr. Falstrom. Vraiment, c'était très enrichissant de partager avec vous. Et de voir quelle est la nature des blessures de badminton et leur traitement. Je pense qu'au futur, nous nous rèverons bientôt parce que je crois que vous avez encore des connaissances à partager. Et à notre audience, aidez-nous à améliorer la qualité du contenu de notre programme en complétant l'enquête anonyme qui apparaît sur votre écran à continuation. Et à notre famille de badminton, nous vous invitons à notre prochain programme qui parlera de le Fast Track Course Experience ou la expérience de Fast Track qui aura lieu à 15 heures de Lima le 20 mars où nous serons Jamie Suvandi des États-Unis et Rodolfo Ramirez du Guatemala. Nous avons aussi partagé les liens d'inscription dans les chatbox. Nous prions de nous faire parvenir les sujets qui vous intéressent pour une future session. Nous vous invitons aussi à visiter notre chaîne YouTube où vous pouvez regarder cette émission ainsi que des anciennes émissions. Nous remercions à toute l'audience qui nous a accompagnés aujourd'hui et en particulier. Nous avons David du Canada, Jorge du Mexique, Randy de Costa Rica, Raul d'Écuador, Max du Pérou, Tania du Chile, Nancy de Bolivia, Bolivia, Marcus du Présil, Giovanni de Colombie, Caroline de Barbados, Albert de Jamaica et Regeneroso de la République Dominicaine. Ainsi que des autres continents, Anders de Suède, Solveig de Suède, Elisabeth de Suède, Arnaud de France, Herve de France, Sibi de Arab Emirates, Dinesh de India et Belongenaray. Nous vous remercions de votre participation. Nous espérons que cela a été de votre plaisir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501